Bonjour, je suis Giselin Boulin, maire de la municipalité de Péribonca. La nouvelle caserne de pompiers de Péribonca est en opération depuis janvier dernier. J'ai une superficie de 350 m² sur deux étages. La nouvelle caserne est munie de trois portes de garage. Cette nouvelle caserne améliore grandement le service de couverture d'incendie dans le nord de la région et répond au schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie de la MRC et à Chateaune. À cela s'ajoutent des moyens inclus en matière de sécurité maritime et routière. À défaut de pouvoir organiser une inauguration en bonne et due forme à cause de la COVID-19, la municipalité de Péribonca offre à ses citoyens une visite virtuelle de sa nouvelle caserne de pompiers. Une façon originale, en tant que pandémie, de réunir une population autour d'un grand projet. Cette plateforme est un outil novateur et offre des possibilités étonnantes. De plus, son contenu éducatif permettant de faire connaître le métier de pompier. Nous souhaitons souligner l'importante contribution financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et remercier la ministre, madame André Laforêt, ainsi que madame Nancy Guignet, députée du comté Robert-Bannes, pour leurs appuis dans la réalisation de cet important projet pour la communauté de la MRC-Maya-Saint-Denis. La municipalité de Péribonca est fière d'offrir à ses citoyens une telle infrastructure qui contribue très largement à leur sécurité. Au plaisir de vous voir Péribonca. Bonjour, je suis Pérem Quentin, directeur du service de sécurité incendie. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous inaugurons notre nouvelle caserne. À l'origine, il faut savoir qu'actuellement la sécurité incendie a dû être offerte ici. Cependant, depuis quatre ans, la caserne de Péribonca donne le service de désincarcération automobile et maintenant, il s'autantique sur le lac Saint-Denis. La caserne de Péribonca est très importante pour l'atteinte de notre force de frappe en incendie dans le secteur Est, puisque nous pouvons compter sur un plus grand nombre de pompiers formés que dans les autres casernes du secteur. Depuis 2014, des études ont été réalisées pour régler un problème majeur en ce qui est incendie dans le secteur. En mai 2020, la démolition de l'ancien hôtel de ville et par la famille de l'ancienne caserne concrétise le démarreur arbitral. Un an plus tard, nous voici dans une toute nouvelle caserne répondant à l'ensemble de nos besoins. Un bâtiment qui nous permet d'être plus efficaces et efficients, autant au niveau des interventions qu'au niveau de la gestion des ressources et de l'entretien de notre matériel. Un point majeur pour le temps de réponse par rapport au sauvetage notique sera considérablement amélioré, avec en parallèle une nouvelle entente pour le sauvetage notique sur le lac Saint-Denis. Donc, une caserne très fonctionnelle, tant dans la partie caserne, avec une porte pour chaque véhicule en train, que dans la partie administrative où nous comptons une salle de formation et un bureau pour l'officier responsable. Je voudrais en profiter pour remercier les élus de la municipalité de Péribonca pour leur support et leur écoute dans le dossier de la caserne. Je veux vous dire que le conseil municipal met en première ligne la sécurité de notre population. Un merci spécial aussi à tous les membres du comité de sécurité en train de l'ancien hôtel qui ont eu une vision de développer la sécurité dans le secteur Est de la MRC, dans l'arche de l'année. Je remercie également les pompiers de Péribonca sans qui ce projet n'aurait pas eu raison d'être. Votre implication dans le service et votre désir de lancer est digne de mention. Merci aussi à Alexandre Simard, architecte pour les maîtres d'oeuvres, à la firme d'ingénierie Stantec et à l'entrepreneur général Univec. La réussite de cette belle construction aura été l'offri d'un travail d'équipe de tous les acteurs. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501